Constellation, qui sort bientôt, là, aux éditions Le Lombard, de l'Homme étoilé. C'est encore des petites scénettes de vie de l'Homme étoilé, qu'on me rappelle, qui est un fermier en soins palliatifs à l'hôpital de Metz. C'est ça. Et donc, il avait déjà sorti deux livres de témoignages, deux scènes de vie, « À la vie et je serai là », où il raconte son quotidien, les échanges avec ses patients les plus mémorables. Et donc, avec Constellation, il fait un troisième tome. Et donc là, moi, ce que je trouve intéressant, surtout en juxtaposition avec 109, c'est qu'on a le regard d'un soignant sur la maladie. Et Jean-Christophe explique bien, dans 109, l'importance de l'équipe soignante dans sa guérison. Et là, de voir le pendant soignant de l'Homme étoilé, de Xavier, qui raconte comment il prend soin de ses patients, c'est un autre éclairage. Et c'est une autre façon de voir la maladie, pas moins détachée. Parce que justement, Xavier est extrêmement dans le soin, dans l'attachement, dans l'empathie. Ces patients, ils considèrent comme des proches, comme des amis. Ils s'appellent Mona, Serge, France ou encore Olivier dans le bouquin. Ils sont tous différents, mais partagent au moins un point commun, celle de faire partie de la constellation de patients dont ils s'occupent. Et même s'il fait des bourdes aussi, des fois, avec les patients, c'est ça qui est drôle. C'est pas un bouquin qui est triste, c'est pas un bouquin qui se moque. Il y a des scènes cocasses, évidemment, il y a des scènes improbables. Et moi, je trouve que graphiquement aussi, Xavier a beaucoup évolué. Alors, ses dessins sont quand même très minimalistes. C'est minimaliste, mais il apporte un peu plus d'attention au décor. Enfin, on voit tout de suite la différence par rapport à ses premiers. Et il y a un peu plus d'ambition aussi au niveau ampleur du récit. Côté psychologique aussi, et plus abordé. Et c'est une vraie progression d'auteur que je trouve vraiment à saluer. En plus, on est dans un noir bleu et blanc, j'ai envie de te dire, mais le bleu de l'hôpital, finalement, qui ressort complètement là-dedans. Qui nous ramène vraiment à l'hôpital avec cette autre vision de la maladie. C'est touchant, drôle, tendre, émouvant. Mais c'est pas triste. C'est vrai, c'est pas triste. C'est pudique, c'est tendre. C'est la vie, c'est la mort. C'est ce livre-là, Constellation, aux éditions Le Lombard de L'Homme étoilé, qu'il faut absolument lire aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada